Mathias, on y va ? Bon, et bien écoutez, bonjour ou rebonjour à tous, merci beaucoup de nous faire confiance, si je puis dire, en prenant un petit peu de temps en fin de journée comme ça pour écouter ce qu'on va vous proposer. Ce webinaire, il fait écho à un autre webinaire qu'on avait mis en place avec Mathias aussi il y a un peu plus d'un an, un an me semble-t-il, qui était davantage destiné vraiment aux brasseries en création. Et là, on s'adresse à des brasseries qui sont un petit peu plus avancées, disons, dans leur développement. Donc évidemment, on ne vous connaît pas tous, peut-être qu'il y en a qui n'ont que quelques mois d'existence et des projets de développement, du coup, qui sont à la mesure de leur ancienneté. Peut-être qu'il y a des brasseries beaucoup plus anciennes. Donc pardonnez-nous, l'exercice nous impose de faire des choses très généralistes. C'est difficile, ce sera bien sûr difficile de répondre à vos problématiques de chacun. Donc je pense qu'il faut prendre ça plus comme une inspiration qu'autre chose. Et puis évidemment, si vous voulez ensuite prendre contact avec Mathias ou moi, vous aurez toutes nos coordonnées. Juste un petit mot pour finir ce préambule sur les règles un petit peu, si je puis dire, de 7h voire 1h30 qu'on va passer ensemble. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, si possible, qui restent dans le monde de la bière. Après, si vous avez des questions plus générales sur la vie, vous pouvez aussi nous les poser. On essaiera d'y répondre, mais on sera peut-être moins compétent. Comme je disais tout à l'heure, on vous enverra notre présentation. La présentation sera en ligne, donc vous pourrez la retrouver, même ceux qui ont des impératifs horaires. Et je le répète, ceux qui ont des questions, mettez-les sur le chat. On les traitera à la fin de la présentation. Là aussi, peut-être qu'on ne pourra pas toutes les traiter. On va essayer de finir à 19h30 max, peut-être. Mais on a un historique des questions, donc celles qu'on n'aurait pas pu traiter. Mathias et moi, on vous y répondra par mail demain ou en tout cas dans le courant de la semaine. Donc, pour commencer, on va se présenter rapidement. Moi, je suis Olivier, je suis l'un des cofondateurs de l'Échappé-Bière. Et on a ouvert une branche conseil depuis trois ou quatre ans qui s'appelle EB Conseil. Donc, c'est du conseil en stratégie, en com, en marketing, uniquement pour les brasseurs et les acteurs du monde brassicole. Donc, on a essentiellement cinq métiers qui sont un métier d'aide à l'écriture stratégique des projets de création et de développement. Un métier qui est l'image. Donc là, c'est vous aider à développer votre image de marque. Une partie coaching. Alors, moi, je n'aime pas du tout ce mot, mais on n'en a pas trouvé d'autre. Je suis désolé, mais c'est vrai que parfois, il y a des projets de brasserie qui sont assez lourds et que certaines personnes qui, en plus, n'ont pas du métier, mènent tout seules. Donc, ils sont un petit peu perdus. Donc, on se propose de les accompagner. Un côté mise en tourisme, développement de group-up, développement de table. Mathias, je te laisse évidemment te présenter. Merci, Olivier. Bonsoir à tous aussi de mon côté. Moi, je suis Mathias et je suis le responsable commercial pour la société Coenco. Voilà qui sommes-nous avec la société Coenco. Nous sommes un constructeur de microbrasserie, donc d'équipements brassicoles. On existe depuis plus de 20 ans et on est basé à Bruges, donc la Vénice du Nord. Notre force, c'est vraiment proposer à des brasseurs de solutions clés en main, c'est-à-dire du moulet à malte jusqu'aux lignes d'embouteillage. Mais donc, ça pour les microbrasseries et les groupes. On fait ça pour des brasseries de taille de 25 hectolitres par brassin. Donc, ça peut être bien plusieurs brassins à journée. Dans nos installations, on se limite à 25 hecto. Il faut tirer la ligne quelque part. Donc, on veut vraiment être spécialiste pour des petits microbrasseries, pour les microbrasseries, donc pour ça. Donc, comme je vous ai dit, des projets clés en main, ça veut aussi dire de l'ingénierie jusqu'à l'installation, la formation sur les machines et les services à plein vente. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes. On recherche activement encore trois ou quatre personnes. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à nous rejoindre, n'hésite pas à nous faire un message aussi. Depuis une semaine, on a un partenariat officiel avec Kronos, qui est un des plus grands constructeurs d'équipements brassicaux, surtout des lignes d'embouteillage au niveau mondial. Mais ils ont également une partie avec Steinecker, où ils produisent des grands salles à brasser. Donc, c'est plutôt pour la grande industrie. Mais ensemble avec eux, on est maintenant capable d'encore mieux servir tout le monde. Donc, aussi, si vous voulez savoir plus de ça, n'hésite pas à nous faire un message. Et donc, voilà, aussi pour les lignes de conditionnement, comme je vous l'ai dit, on est aussi agent pour la société italienne Cimecaridou. Donc, nous faisons également la vente, la station, les services après-vente pour des embouteilleuses en canetteuse et des lignes en fuiteuse. Voilà. Merci Mathias. Alors, on a avec Mathias, on a monté cette intervention en deux temps. D'ailleurs, il y a un premier temps, c'est pourquoi et comment développer sa brasserie. Pourquoi, on va le voir, c'est peut-être, de mon point de vue, une des questions les plus fondamentales. Et ensuite, comment préparer le développement en amont, puisque là aussi, c'est extrêmement important. Et ensuite, à l'inverse, comment développer et accompagner ce développement en aval. Et la deuxième partie, ce sera toute une série de pistes de développement. Donc, la plus évidente peut-être, qui est la croissance de la production. Évidemment, Mathias prendra la parole pour présenter du matériel. L'accueil de public qu'on a appelé simple. Ça peut être une simple taproom. À l'inverse du troisième point, qui est un accueil de public qu'on a appelé complexe, avec peut-être de la restauration, une activité événementielle, un bar permanent. Donc, quelque chose de plus lourd. Quatrième piste, l'ouverture d'un bar ou d'un group hub au nom de sa marque. Cinquième piste, le développement de nouvelles gammes de produits, de bières. Sixième piste, la conception, cette fois, de nouveaux produits. Et enfin, la croissance externe. Alors, premier point, pourquoi développer sa brasserie ? Alors, moi, c'est quelque chose que je promeux à chaque fois qu'on a des clients qui nous sollicitent pour des projets de développement. C'est de se dire, un projet de développement, il n'a d'intérêt que s'il est réfléchi et que si on sait pourquoi on le fait. Parfois, on entend un petit peu cette expression, mais qui est très juste de se dire, des gens qui disent, moi, je ne suis pas dans la course à l'hectolitre. Et c'est quand même assez juste, alors, quand on a une entreprise, une brasserie ou autre, il est assez légitime, on le fait tous, de vouloir aller toujours un petit peu plus loin, un peu plus haut, mais il faut quand même toujours se poser la question pourquoi on le fait. Il y a trois éléments qui sont fondamentaux avant d'imaginer un projet de développement de notre point de vue. C'est d'abord, il faut que ça coïncide avec vos envies et notamment vos envies personnelles. Demain, passer de 500 hecto à 5000 hecto, peut-être que vous allez y perdre vos week-ends, peut-être que vous allez y perdre vos soirées et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous en mordrez les doigts. Donc, il vaut mieux y réfléchir avant. Il faut que ça colle avec vos valeurs. Et pour le coup, je sais que ce n'est pas un vain mot dans notre métier. Beaucoup de brasseurs quand même ont des valeurs assez fortes. Donc là aussi, si c'est pour se développer et partir dans des directions dans lesquelles on ne se retrouve pas quelques années plus tard, c'est très dommage. Et il faut que ça colle avec votre ambition. Si vous avez une ambition toute simple qui est d'avoir une petite brasserie locale qui tourne bien, est-ce que c'est nécessaire d'acheter une brasserie, une salle à brasserie de 50 hecto ? J'en suis pas certain. Donc vraiment, il y a une vraie réflexion qui doit précéder ce développement. Un petit conseil, ça peut être par exemple d'organiser un séminaire en interne avec vos salariés si vous en avez, avec vos associés si vous en avez, avec vous-même si vous êtes tout seul, pour réfléchir un petit peu, un peu profondément à l'identité de votre brasserie et à l'ambition que vous voulez lui donner. Et il y a des petits exercices tout bêtes. Alors ça peut sembler extrêmement simple, mais en réalité c'est hyper dur. Une fois que vous avez réfléchi à ça, prenez une feuille blanche et essayez d'écrire en une phrase courte le résumé de cette ambition et de ce projet. Essayez de rendre cette phrase en même temps précise et objectivée. Et je peux vous assurer que c'est hyper dur. Et je pense que tant que vous n'aurez pas réussi à l'écrire, c'est que votre ambition n'est pas très claire. Donc le projet de développement risque lui aussi de ne pas être très clair. Et du coup, il y a un risque de se perdre. Voilà. Ça peut sembler des réflexions un peu pseudo-philosophiques, mais je peux vous garantir que pour accompagner nous de plus en plus de brasseries, c'est véritablement fondamental. Il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Créer et développer sa micro-brasserie. J'avais dû appeler une vingtaine de brasseurs pour avoir des retours d'expérience. Et la plupart d'entre eux m'avaient dit, on a un peu zappé cette étape-là et on s'en mord les doigts aujourd'hui. Alors, justement, préparer un projet de développement en amont, ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est de notre point de vue de réaliser un audit de l'existant. C'est-à-dire tout simplement, un audit, ça fait là aussi grand mot de cabinet de conseil, mais ça veut simplement dire, regarder un petit peu dans ses entrailles et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait mieux marcher, ce qu'il faut peut-être abandonner. Alors là, on vous a fait un tout petit tableau tout bête, mais qui peut peut-être vous aider. Vous faites un topo sur votre niveau de prod, sur la capacité à accueillir du public, votre image de marque, etc. Et vous définissez la situation actuelle. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes satisfait sur chacun de ces critères ? Et puis peut-être vos envies pour l'avenir. Et peut-être que c'est ce petit travail d'introspection qui peut aussi présider un projet de développement, parce qu'on le verra tout à l'heure dans toutes les pistes que j'ai évoquées en préambule. Aujourd'hui, se développer dans la bière, on peut le faire de mille et une manières différentes. Le deuxième point, c'est évidemment de suivre et d'analyser le marché. Alors déjà, si par exemple, vous voulez créer un, je ne sais pas, votre projet de développement, c'est de créer un group-up en plus de votre brasserie pour développer votre image de marque, pour faire de la vente en direct, et bien peut-être faire une petite étude de marché à l'échelle nationale. Le faire aussi à l'échelle locale. Et pourquoi pas regarder aussi toutes les pistes inexplorées qui vous semblent peut-être pas pertinentes. Et si ça se trouve, il y en a une dans le tas, vous vous direz, mais en fait, là, celle-là, elle est peut-être bien, parce qu'il n'y a personne pour l'instant sur ce créneau-là. Donc, j'ai intérêt à y aller. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire appel à un cabinet qui va vous demander 20 000 euros pour faire une étude de marché formidable. C'est juste passer un peu de temps, flairer peut-être ce qui se passe en ligne, et ça donne déjà pas mal d'infos. Ensuite, évidemment, il faut écrire une feuille de route. Avec des objectifs concrets et réalisables. Alors, évidemment, les objectifs concrets, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en ectolive, ça peut être en staff que vous voulez avoir. Mais de mon point de vue, et je reviens du coup sur ce que je disais en préambule, ces objectifs, ils peuvent être aussi en temps de travail. Là aussi, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes brasseurs qui travaillent 80 heures semaine. Peut-être qu'un projet de développement pour eux, l'objectif, ça doit être passer de 80 heures semaine travaillées à quelque chose d'un petit peu plus normal, si je puis dire, et descendre à 50 ou 60 heures max de travail. Ça peut être de l'équilibre vie pro, vie perso, ça peut être du temps de vacances. Alors, vous allez dire que je fais tout pour que vous travailliez moins. Mais de mon point de vue, un projet de développement, c'est d'abord quand même la personne qui le porte, qui doit s'en trouver bien. Parce que si la personne qui le porte n'est pas bien, peu importe que l'entreprise se porte bien, il y a un décalage qui, de mon point de vue, n'est pas très sain. Ensuite, évidemment, ça se planifie. Alors, il n'y a rien de pire qu'un projet de développement qui n'est pas planifié. Parce que dans votre to-do list, ça arrivera toujours, toujours en fin de liste, par rapport à une commande d'un client qui sera toujours prioritaire. Donc, en fait, votre projet de développement, il sera là pour faire beau. Mais si vous ne vous dites pas, là, on est en septembre 2022, je veux qu'en décembre 2022, les choses soient lancées, je crains que ça ne voie jamais le jour. Et puis, bien sûr, il faut le budgéter. Il faut voir si tout ça est réalisable avec vos fonds propres, avec de l'emprunt bancaire, avec de la levée de thon. Et il y a un petit premier point de vigilance ici, c'est de ne pas mettre l'activité actuelle en péril. Pour ce faire, par exemple, on peut créer une nouvelle structure juridique. Beaucoup de brasseries le font, ou ça peut être la création d'un holding, par exemple, qui permet de dissocier tout ça. Et si d'aventure, le projet de développement ne fonctionne pas, il n'entraîne pas dans sa chute ce que vous avez déjà construit. Et cette feuille de route, c'est le point suivant. Et nous, c'est un élément très important qu'on travaille quand on accompagne des brasseries. De mon point de vue, il faut qu'elle fasse coller trois éléments. Votre vie et vos envies personnelles. La cohérence d'un point de vue marché, c'est-à-dire est-ce que vos produits sont cohérents par rapport à la concurrence, est-ce que votre positionnement est concurrent dans le marché actuel. Et le troisième point, évidemment, c'est la viabilité économique et financière de tout ça. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions ? Est-ce que c'est rentable ? Et pour moi, un projet de création, de brasserie ou de développement, il ne fonctionne que si ces trois éléments-là matchent tous les trois. On vient de parler de tout ce qu'il faut faire avant pour bien réfléchir à un projet de développement. Maintenant, on va voir, une fois que c'est lancé, toutes les conséquences que ça entraîne. Premier élément, un projet de développement, c'est multiforme. Si, par exemple, vous choisissez de produire plus, c'est très bien, mais par contre, il va falloir accompagner ça dans le développement de votre image de marque parce qu'il faudra communiquer plus, il faudra avoir une image plus forte parce qu'aussi, pour bagarrer dans une cour un peu plus grande, il faudra être bien armé. C'est aussi du développement de staff. Là aussi, pour produire plus, il faut des bras. Mais avoir du staff en plus, ça veut dire devenir un manager. Donc, ça veut dire aussi se poser la question en amont, est-ce que j'ai envie de ça ? Et évidemment, troisième point, développement commercial. Là aussi, pour vendre plus, c'est très bien de produire, mais pour vendre plus, il faut une politique commerciale, il faut peut-être un agent commercial. Donc là aussi, c'est du management, c'est des gens à payer en plus. Il y a un élément de mon point de vue qui est presque le plus important des trois peut-être, c'est la notion d'image. Monter un projet de développement et une fois que tout est sur les rails et qu'on doit donc faire plus fort et plus vite et mieux, et seulement à ce moment-là, se dire tiens, je vais maintenant développer mon image de marque, vous allez nécessairement prendre six mois dans la figure, le temps de développer cette partie de com. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait en avant, et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la force des marques dans un projet de développement. Alors, on a mis trois logos, vous devez vous dire, mais il s'est complètement planté. Eh bien, pas du tout. On a mis le logo d'Apple. Pourquoi ? Parce que, alors évidemment, c'est des grands noms que je vous ai mis. Mais Apple, aujourd'hui, c'est des gens qui ont réussi à créer une marque tellement forte qu'aujourd'hui, Apple, il pourrait créer des salons de jardin, il pourrait devenir agent immobilier ou créer des voitures, eh bien, il les vendrait, parce que les gens, ils n'iraient pas chercher chez eux les salons de jardin ou les meilleures voitures de la terre, ils iraient acheter la marque Apple. Le deuxième exemple, c'est la Poste. La Poste, de par son statut d'entreprise un peu plus ou moins publique, alors je sais qu'il y a des Belges qui nous écoutent, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. La Poste, c'est une entreprise qui a développé un gros capital confiance avec les gens. Du coup, la Poste, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En France, en tout cas, ils ont créé une banque qui s'appelle la Banque Postale. Et là encore, on ne se dit pas, en allant à la Banque Postale, on ne se dit pas, mais c'est les meilleurs banquiers de la terre, on y va parce qu'on se dit, la Poste, j'ai confiance dans ces gens-là. Et Broudog, évidemment, quand même, parlons un petit peu de bière. C'est pareil, Broudog, vous devez tous savoir qu'aujourd'hui, ils ne font plus que de la bière, ils ont des hôtels, par exemple. Quand on choisit de voyager et de descendre dans un hôtel Broudog, ce n'est sûrement pas parce que chez Broudog, il y a les meilleurs matelas, c'est juste parce qu'on achète la marque Broudog, on achète du fun, on achète un truc un peu rigolo. Donc, évidemment, tout ça est à remettre à la taille. Je pense qu'il y a peu de brasseries qui nous écoutent qui sont de la taille de la Poste ou de Apple. Il faut remettre ça chacun à votre proportion. Mais je pense que c'est un élément véritablement important. Et toutes ces modifications, elles existent. quel que soit le projet de développement que vous allez développer. Si, par exemple, c'est Produire Plus, ce sera un développement commercial. Si c'est créer un espace d'accueil, on va le voir, c'est une des pistes, ce sera s'adapter à des horaires décalés. Ça va être recruter du staff. En gros, ça va être changer de métier. Ça va être devenir brasseur et acteur du CHR ou de l'horeca pour les Belges. J'essaie de m'adapter. Et tout ce développement, il nécessite aussi de la commune interne, puisqu'il faut faire adhérer une équipe. Donc, par exemple, faire adhérer votre équipe à toutes les réflexions, ça peut être intéressant, ou faire un séminaire de commune interne. Et évidemment, ça nécessite une réflexion sur le financement. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie qui est tout sauf concrète, mais ça ne l'empêche pas, de mon point de vue, d'être hyper importante pour éviter de partir à l'aventure un peu la fleur au fusil. Parce qu'un projet de développement dans la bière, vous le savez, on parle rarement de sommes à 5 ou 10 000 euros. Si vous voulez monter un group hub, si vous voulez faire x5 sur votre production, ça engage quand même des sommes avec souvent au moins 5 zéros derrière. Donc, autant bien de préparer. Donc, maintenant, on va voir les pistes de développement auxquelles on a pensé. La première, évidemment, qui est sans doute la plus évidente, c'est tout simplement accroître sa production. C'est très bien parce que ça permet d'ouvrir des nouveaux circuits de distribution. Ça permet peut-être de rentrer dans de la grande distrie avec les volumes suffisants. Ça permet avec du bon matériel peut-être aussi de stabiliser la qualité de ses produits. Ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter sa marque et sa renommée. Mais il y a aussi pas mal de points de vigilance. Il faut du matériel, il faut le payer. Il faut souvent un nouveau local. Il faut du staff. Et il faut identifier des circuits de distribution. Et il y a évidemment un élément qui est absolument fondamental quand on veut grandir d'un point de vue production, c'est le matériel. Vous l'aurez compris, je fais une passe millimétrée dans la profondeur à Mathias, qui va vous parler un petit peu du matériel, du sujet matériel. OK, merci Olivier. Donc, rebonjour à tout le monde. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas une formule magique qui s'applique à toutes les brasseries. Donc, je ne vais pas vous... J'espère que je serai capable de vous inspirer un peu en vous montrant quelques cas pratiques. Mais comme dit, il faut savoir qu'il n'y a pas une solution qui soit la même pour tout le monde. Une brasserie d'une capacité de 200 hectolitres par an aura d'autres défis qu'une brasserie avec une capacité de 2000 hectolitres par an. Mais quand même, je vais partager avec vous trois cas pratiques de comment vous pouvez augmenter votre volume de production. J'ai contacté beaucoup de brasseries ou en parlant avec beaucoup de brasseries de ce webinaire. Les trois choses qui sont revenues le plus, c'est donc passer pour des petites brasseries, de passer de la réfermentation en bouteille en liso, avoir de la capacité supplémentaire sans devoir construire toute une nouvelle brasserie ou toute une nouvelle lieu de production et un séparateur. Et ces trois sujets, ces trois cas, on va aborder maintenant. On voit que la majorité des brasseurs qui continuent de se développer et de se professionnaliser passent en liso. Je vais parler des avantages et j'ai aussi quelques remarques là-dessus. Un premier avantage de passer en liso, c'est que nous pouvons chuter la chambre chaude car les bières sont prêtes à conditionner directement après la garde. Ça nous permet de vendre nos bières environ deux semaines plus vite. Donc, c'est clair que ça peut augmenter le volume. Nous pouvons aussi utiliser l'espace de la chambre chaude pour d'autres choses comme des cuves, installer des cuves supplémentaires, des cuves de fermentation. Et nous sommes aussi, pour moi, un peu plus flexibles car les cuves sous pression, les cuves ISO, peuvent aussi travailler en atmosphérique. Donc, à l'inverse, ça ne fonctionne pas. Donc, les cuves en atmosphérique ne peuvent pas travailler en ISO, mais les ISO peuvent faire les deux. Et aussi, quelque chose que j'ai entendu beaucoup, c'est qu'il y a moins de risques d'infraction en devant faire moins de transferts avant le conditionnement. Quelques remarques. C'est clair que pour certains styles de bières, la fermentation sous pression n'est pas toujours appropriée ou ce n'est pas toujours l'idéal. Par exemple, les bières qui sont avec un vieillissement en flux. Mais pour des autres, comme des IPA, ça peut être mieux parce qu'on n'a pas la charge thermique sur la bière qui donne quand même des meilleurs résultats sur la bière. L'investissement initial pour l'équipement en ISO est un peu plus élevé. Mais pour moi, en raison des nombreux avantages, ça vaut vraiment la peine d'être considéré. Voilà, ça, ce n'est pas trop compliqué. Mais de quel équipement avons-nous besoin pour pouvoir travailler en ISO ? Il faut une cuve ISO. Ou ça, c'est bien des cuves des unitanks, donc les cuves dans lesquelles nous faisons et bien la fermentation principale et la garde, ou bien si vous dites, j'ai déjà tous mes fermenteurs en atmosphérique, il suffit peut-être de rajouter une BBT, une bright beer tank, ou donc une cuve de bière fénie avant le conditionnement. Vous avez besoin du CO2. Et le CO2, vous avez deux solutions. Si vous travaillez en ISO, vous pouvez travailler avec du spounding. C'est donc capter le gaz naturel dans votre bière. Donc à la fin de... Pendant la fermentation, vous serez votre cuve et tout le CO2 qui veut échapper de votre bière, on va le retirer dans la bière. Ou bien la carbonatation forcée qu'on fait, donc on va fermenter en atmosphérique, on va faire la garde ensuite, et après on fait une carbonatation forcée ou bien avec une tige ou une bougie de saturation, ou bien une autre solution que je veux bien vous montrer après. Et également, si vous travaillez en ISO, c'est clair que vous avez besoin de l'équipement de conditionnement en ISO. Et donc pour l'AFU, ça peut se faire avec une simple tête de remplissage que vous branchez au fermenteur, et ça coûte pas beaucoup de l'argent. On parle peut-être même pas de 1 000 euros. Pour les bouteilles, donc une embouteilleuse en isopar vitrique, ça peut être d'une solution manuelle jusqu'à une solution toute automatique. Et bien sûr aussi pour les canettes qui deviennent de plus en plus intéressantes en ce moment. Je voudrais vous montrer un cas pratique de la façon dont certains de nos clients travaillent pour la carbonatation forcée de leur bière. Avec seulement un cuve sous pression, dans ce cas-là une BBT, vous pouvez carbonater de la bière en très peu de temps, selon le volume de bière à saturer, où ça peut se faire en moins d'une heure. Donc on a les doubles sorties en bas de la cuve, on a un tuyau flexible, une petite tige de saturation, et on branche le CO2 là-dessus, on fait circuler, et comme ça, on peut saturer la bière. Ce n'est pas le plus contrôlé, il existe aussi vraiment des unités de carbonatation en ligne, mais quand même, ça peut être une solution pour des petites brasseries qui veulent quand même passer en ISO et ne pas changer tout le matériel à une fois. Donc K2, c'est la capacité supplémentaire à un autre endroit. Donc certaines brasseries ou des group-ups sont installées dans un lieu unique en centre-ville. Avec leur brasserie, logistiquement, ça peut être un vrai défi. Souvent, il n'y a pas assez d'espace pour installer également le matériel de conditionnement à cet endroit ou pour installer des cuves supplémentaires parce qu'on n'a pas de la place. Donc une solution peut être de faire brasser les bières en externe ou en façon, mais parfois on a des clients qui ne veulent pas travailler comme ça et il faut alors trouver une solution créative. Laissez-moi vous montrer comment la brasserie C à Liège a résolu ce problème ensemble avec nous. Donc la brasserie C allouait un grand entrepôt où ils stockent toutes leurs matières premières et leurs produits finis. C'était hors de la centre-ville de Liège à 15 minutes en voiture. Donc après un moment que le brew-pup de 500 litres est installé, ils ont également rajouté ou acheté trois cuves de fermentation de 2000 litres. Ils ont l'installé à cette locale à l'extérieur. Et ensemble avec nous, en même temps, nous avons fabriqué une remorque avec une cuve de transport dessus. Donc en plus de pouvoir augmenter leur production, c'était aussi une belle publicité pour la brasserie. Et je vais aussi vous montrer une petite vidéo assez sympa là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie C ou la brasserie de cursus, aujourd'hui, ils ont commencé tout petit avec une brasserie 500 litres en centre-ville. Après, ils ont rajouté ces cuves pour les grands volumes. Ils ont quand même faire brasser à façons. Et aujourd'hui, ils ont acheté encore je crois que c'est 50 hecto. Ils font, je ne sais pas, je pense que c'est autour de 10 000 hecto l'année. Mais donc, la fermentation principale se faisait à Liège, en centre-ville. Et après, on a rempli la cuve transport et on a transporté le tout vers Bierset, donc à côté de Liège, pour finaliser la gare là-bas et faire l'acconditionnement par la suite. ça ne va pas être une solution pour tout le monde, mais j'espère que ça vous donne quand même une idée de quand vous pensez un peu créatif que vous pouvez résoluer beaucoup de problèmes. On a fait la même chose pour la Bourgogne de Flandre, en centre-ville de Bruges, on a été capables de proposer une telle solution. En installant des cuves de service dans un camion, ils peuvent eux aussi transporter rapidement leur bière dans un autre endroit pour faire de la place pour des nouveaux brassins. Pour vous donner une idée, donc eux, ils ont une salle de brassage de 1000 litres, donc de 10 hecto litres. Ils ont deux fermenteurs ouverts de 2000 litres et quatre unitanks, donc quatre cuves de fermentation en garde de 2000 litres. Et eux, ils brassent 200 fois par an, donc ils font autour de 2000 hectolitres l'année dans ce petit endroit-là. Une troisième et dernière exemple que nous voyons souvent lors de la croissance d'une brasserie est l'installation d'une centrifugeuse. Une centrifugeuse peut être utilisée à différentes étapes du processus de production. Je ne veux pas détailler tout ça, mais je vais vous montrer comment on peut augmenter notre capacité de production grâce à une centrifugeuse. Cependant, l'étape de clarification de bière jeune, bière verte, où nous pouvons gagner le plus. Où nous pouvons gagner le plus, quoi. Nous pouvons réduire le temps de maturation, donc de la garde, nous pouvons gagner quand même une semaine par fermenteur, donc au bout de, si vous avez plusieurs fermenteurs, ça peut vous faire gagner quand même quelques hectolitres de bière par année et le rendement sera plus élevé, donc ceci en récupérant la bière des fonds des cuves. Les avantages du séparateur, ils sont clairs, elle est très multifunctionnelle, donc on peut l'utiliser dans plusieurs étapes de processus de production. Nous aurons un rendement de bière plus élevé, autour de 10% en général, et la qualité de la bière s'améliorer va améliorer aussi. Donc, on aura une qualité plus stable. quelques mots de mes clients qui disent, ben voilà, notre séparateur fait passer nos bières au niveau supérieur et vous pouvez vraiment goûter que nos bières sont plus qualitatives et plus professionnelles qu'avant. j'ai quand même demandé à notre fournisseur ou à notre partenaire de nous faire un petit exemple. Donc, pour un investissement, ça date déjà de quelques temps, ce calcul, donc les prix ça peut varier un peu. Mais donc, l'investissement était autour de 50 000 euros pour un volume de production annuel de 2 000 hectolitres l'année, un prix de vente de bière à 3 euros par litre et donc, avec le rendement plus élevé, donc pour, par exemple, l'IPA, l'IPA qui est bien chargé en houblon, c'était autour de 10 % de rendement en plus ou de bière en plus qu'on pourrait extraire ou vendre, quoi, et 7 % de capacité en plus avec des autres bières comme une bière Pils, par exemple. En résultat, ça donne quoi ? Donc, vous pouvez, avec ces chiffres-là, vendre par an 170 ou 170 désolé pour les Français ectolites de bière en plus en un an à 300 euros par ectolite. Cela donne donc 51 euros de chiffre d'offert en plus. Dans ce calcul, ça donnerait un retour sur l'investissement d'environ un an. c'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y a encore des autres facteurs avec lesquels on doit tenir compte. Mais même si c'est un retour sur l'investissement de deux ans, cela vaut toujours la peine d'examiner ça. Voilà. Merci Mathias pour ces éléments très intéressants. C'est sûr que tu as évoqué un mot que moi, je n'avais pas prononcé mais qui est indispensable, c'est le retour sur investissement. Quand on a un projet de développement, il faut toujours se dire aussi, en investissant un, il faut que ça me rapporte au moins 1,1 à un moment. Et c'est vrai que c'est la difficulté, c'est l'argent qu'on dépense, on le voit tout de suite et il est immédiat. Tandis que le retour sur investissement, il est toujours soumis à certaines incertitudes et puis il arrive parfois qu'à 6 mois, 1 an. Mais c'était très intéressant, je trouve, le point que tu viens de soulever avec ce matériel qui permet d'augmenter les rendements de la même manière que ce que j'évoquais tout à l'heure, un plan de com, un plan de développement d'images, ça coûte un peu d'argent à l'instant T, mais le but, c'est que ça en rapporte à un moment. Ça, c'était donc pour la première piste de développement qui était d'augmenter sa capacité. Il y a une deuxième piste de développement qu'on a divisé en deux, mais qui est un petit peu le même esprit. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode et c'est très bien que ça soit à la mode, c'est l'accueil de public dans les brasseries. On peut accueillir L'avantage de ça, c'est qu'on accroît les marges. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une bière vendue directement à la brasserie sans intermédiaire, les marges explosent et on gagne très bien sa vie avec ça. Il y a un deuxième élément qui est un petit peu moins tangible, mais c'est le contact direct avec les clients. On renforce, on fait du lien avec les clients, ça devient aussi nos premiers ambassadeurs, donc c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi quelques points de vision, il faut recruter du personnel. Surtout si vous travaillez derrière un comptoir, servir des gens, peut-être faire des horaires décalés, c'est quelque chose qui ne vous branche pas, il faut se dire ok, mais il faut que j'embauche un gars pour qu'il soit à la taproom le vendredi soir, peut-être le samedi et ça coûte aussi de l'argent, donc c'est à mettre dans le business plan le recrutement peut-être d'une personne à mi-temps, donc c'est à réfléchir. Et le deuxième point, c'est l'accueil de public de manière on va dire plus complexe avec peut-être de la restauration, des événements, un bar permanent, donc on retrouve peu ou prou les mêmes forces et les mêmes points de vigilance, c'est bien sûr un accroissement des marges, du chiffre d'affaires et là aussi ce côté contact client avec en plus une notion d'image et les points de vigilance qui sont les mêmes mais qui sont un petit peu plus importants encore, c'est sûrement recruter encore plus de personnel, c'est évaluer ses compétences en management, pourquoi pas se former, c'est peut-être aussi créer une nouvelle structure, ça c'est un sujet qui revient souvent nous avec les brasseries qu'on accompagne, en gros j'aimerais bien faire un peu de restauration mais j'ai jamais fait, c'est pas mon métier, donc comment je fais ? Il y a des solutions par exemple qui sont de s'associer avec un restaurateur, ça permet de partager le risque, ça permet d'avoir un restaurateur dont c'est le métier qui va gérer ça de la meilleure des manières alors que vous, si vous le faites un petit peu à la va comme je te pousse, il n'est pas impossible que le service ne soit pas au top, n'oubliez pas qu'il est impossible de faire tous les métiers. Donc si on veut accueillir des gens chez soi de manière très qualitative, soit on recrute en interne des gens qui savent faire ou alors on peut aussi s'associer. Pour se faire, attendez, ouais, tac, le point suivant évidemment c'est l'ouverture d'un bar ou d'un group hub au nom de sa marque, donc vous avez votre brasserie et vous vous dites bah tiens, ce serait sympa que j'ai aussi une petite unité de prod en centre-ville ou un petit bar au nom de la brasserie, donc pourquoi pas créer un group hub là aussi pour faire de la vente directe, pour avoir des débouchés pour mes produits qui soient évidents et un group hub c'est très sympa, mais là aussi il y a des notions de matériel, il y a des notions financières qui sont importantes notamment et puis des notions aussi de, de, d'optimisation pardon, de l'espace puisque qui dit centre-ville dit des mètres carrés cher et Mathias va en parler tout de suite il faut s'assurer quand on veut monter un group hub qu'on fait appel à un prestataire qui sache nous faire quelque chose d'extrêmement compact pour ne pas perdre du mètre carré Mathias je te laisse reprendre la main sur ce sujet-là voilà ça c'est toujours le plus le plus important on se trouve beaucoup avec avec des installations avec des endroits des lieux assez spécifiques pour installer un groupe et c'est bien clair que les places assises sont les plus intéressantes c'est là où on peut vendre notre bière et donc gagner gagner de l'argent quoi donc voilà pour le group hub je veux quand même et c'est pas certainement vous dire comment il faut le faire mais je veux quand même vous parler aussi un peu des tendances comment on va un peu évoluer le marché quoi nous voyons que beaucoup de grandes brasseries veulent créer leur propre group hub ce jour-ci et c'est pas que en Belgique en Belgique on le voit de plus en plus parce qu'en Belgique on a vraiment une tradition qu'on a beaucoup de grandes brasseries mais moins des petites brasseries locales ça devient de plus en plus mais on voit que beaucoup de grandes brasseries par exemple comme la la brasserie Hug qui est bien connue de son de l'Irem Triemens qu'eux ils commencent à installer des groupes partout je crois qu'ils ont quatre maintenant ou cinq chacune avec une différente marque qui est dans leur portefeuille comme la brasserie Averbode Saint-Idez-Balt et on voit que c'est pas qu'eux qui le font mais aussi beaucoup des autres grandes brasseries en Belgique et également en France ce sont tous des groupes par exemple des insectolithes où elles ne produisent que pour la consommation sur place mais toutes ces bières sont également brassées à plus grande échelle dans leur grande brasserie donc pour eux c'est un peu comme un magasin phare pour vraiment un showroom mais c'est pas comme un showroom c'est vraiment pour faire vivre leur marque et quand vous avez vu je suis allé boire une bière chez Saint-Idez-Balt et vous le voyez dans l'autre côté du pays dans les magasins après et tu as bien aimé l'ambiance tu vas l'acheter parce que tu as bien aimé donc c'est un peu le showroom flagship store on dit en anglais et donc en plus de l'aspect marketing parce que c'est pas que du marketing parce que c'est bien clair que les marges sont beaucoup plus élevées aussi au group-up ça dépend un peu d'où vous êtes implanté où vous êtes où vous avez votre group-up mais on voit chez nous moi j'habite Gant centre-ville Gant on voit des bières à 15 euros entre 15 et 20 euros par litre que ça se vend dans les group-up donc voilà et pour les brasseries aussi c'est ça qui est assez intéressant c'est aussi un excellent moyen de développer des nouvelles bières où ils peuvent jouer avec des recettes classiques donc en changeant le levure ou rajouter une petite épise à droite ou à gauche ils utilisent vraiment leur brasserie pour ça aussi donc voilà maintenant comme j'ai dit on va vraiment mettre le focus sur les nombres de places assises nous essayons toujours de travailler de manière aussi compacte que possible et d'avoir autant de places assises que possible parce que comme Olivier a dit le prix de mètre carré ça peut être assez lourd parfois donc quelque chose que nous on toujours fait c'est toujours aller chercher l'auteur du bâtiment donc vraiment d'utiliser l'auteur que vous avez donc nous aussi on ne produit pas on toujours essaye de partir d'une certaine standard avec nos équipements co-in-co mais s'il faut qu'on s'il faut qu'on ajuste les dimensions de l'équipement pour les rendre dans une certaine pièce on va le faire et aussi mettre l'équipement pour que nous ayons un agencement le plus logique possible quoi j'ai fait une petite parce que ça c'est la brasserie de Saint-Idezbalt de la brasserie UB qu'on a fait dans ce groupe nous avons installé une salle de brassage de 10 hecto avec 4 farmenteurs de 1000 litres un dosage de malte automatique une cuve de chaude de 2000 litres et tout ça sur une surface de 36 mètres carrés donc ça c'est que pour le côté production il n'y a pas de on ne parle pas du stock de matière première et tout ça ça ils font dans une locale à côté mais là aussi par exemple vous voyez qu'on a toute la zone avec les places assises à droite et la zone de production à gauche et on a par exemple tout en bas on a la cuve d'ébullition à droite la plus proche contre les fermenteurs on a la cuve de filtration et la sortie ou la porte pour faire sortir les drèches on a les mis à l'arrière de la machine donc pas en avant de la machine et comme ça ils peuvent sortir directement avec leurs drèches sans devoir passer dans tout le dans tout le groupe avec ça donc ce sont toutes des petites choses mais on vraiment essaye d'optimiser tout ça que ce soit le plus bel le plus pratique possible pour tout le monde donc voilà ça c'est la brasserie de nouveau mais en photo et voilà et ce qu'on voit aussi beaucoup dans des groupes ce sont donc ce qu'on appelle la solution et les solutions de distribution comme des cuves de service ça c'est sur la gauche vous voyez ça c'est un système qui est très simple qui peut être placé au-dessus du bar ou dans la cave et qui fonctionne avec des poches je vous montre une petite vidéo après de la fonctionnement de ça sur la droite on a également et donc la cuve de service ça fonctionne donc à partir de votre fermeteur de votre unitan que vous pouvez transporter votre bière dans ce cuve là et directement avoir la bière qui est prête pour être tirée quoi sur la droite on a aussi une solution qu'on fait pas mal pour les trois brasseurs on fait plusieurs brasseries pour les trois brasseurs aussi et là ils font ils connectent leur leur ligne de distribution directement à leur fermeteur il est logique que la marge par litre de bière soit encore plus élevée ici mais aussi que la cuve reste bloquée jusqu'à ce que la soit vide donc vous parlez en flexibilité mais si vous avez une group-up qui débite bien ça peut être aussi assez assez intéressant et donc voilà ça c'est donc le fonctionnement de la cuve de service c'est avec des poichons en plastique c'est une des solutions de travailler on voit ça beaucoup dans des group-up ça a aussi sur la fraîcheur de la bière ça a des grands avantages la bière va être transférée dans une sac stérile donc une poche stérile on va pousser en vide les cuves de service avec de l'air comprimé donc avec les sacs stérile ça va pas mélanger avec du CO2 donc pour la fraîcheur de la bière c'est mieux on peut garder la bière fraîche pendant 3 mois quelque chose comme ça on les voit souvent en version inox 500 litres ou 1000 litres on peut les avoir dans toutes les couleurs ou en cuivre et au niveau d'investissement il faut compter que par exemple une cuve de 500 litres est de 6000 à 7500 euros ça dépend un peu important savoir qu'il faut déjà de la bière saturée avant de remplir ces cuves donc vous pouvez pas saturer votre bière là dedans il faut envoyer de bière saturée là dedans il y a un côté aussi très esthétique tu l'as pas évoqué mais dans un group-up ça donne envie oublions pas quand même que le principal avantage comparatif d'un group-up par rapport à un bar c'est qu'on brasse sur place donc moi je trouve toujours que c'est bien quand on le voit je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à cacher les cuves quand on peut le faire évidemment les montrer c'est indispensable et là c'est juste canon et on gagne en esthétique on gagne en durée de vie de la bière on gagne en qualité du produit certes c'est un coût mais là aussi c'est un coût qu'il faut ramener à tous les avantages cachés derrière il y a aussi par exemple on a des clients qui ont du bar et des bars ils ont une cuve de transport et ils installent leur cuve de service dans les bars et ils vont donc brasser dans leur brasserie après les transporter pour remplir ces cuves dans leur bar et ça c'est aussi assez intéressant aussi pour les nettoyer il ne faut pas utiliser de la soude ou autre chose pour nettoyer la cuve c'est juste en jetant le sac que ça fonctionne quoi ok vas-y on peut avancer Mathias si tu veux voilà donc ça c'est un autre point voilà on a beaucoup parlé je pense que vous avez sûrement appris beaucoup de choses avec tout ce que Mathias a dit d'un point de vue très technique mais en soi on ne vous a rien appris en disant qu'on peut ouvrir un group hub ou créer ou agrandir sa brasserie il y a d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes c'est on peut aussi tout simplement se développer en créant ou en développant une ou plusieurs nouvelles gammes l'intérêt de ça c'est qu'on peut ouvrir des nouveaux circuits de distribution par exemple soit on fait du traditionnel et on veut s'ouvrir vers du craft et bien ça permet de le faire ou à l'inverse on fait du craft et on se dit tiens j'irai bien en grande distri sur des produits un petit peu plus mainstream c'est un vrai mode de développement qu'il ne faut pas négliger simplement il faut aussi faire attention pour ne pas un peu perdre son âme ne pas perdre ses clients historiques et puis ça veut dire ouvrir des routes commerciales qui étaient inconnues jusqu'ici créer de nouveaux produits ça peut aussi être faire un petit pas de côté par rapport à la bière et aller chercher de nouvelles cibles avec des nouveaux produits ça se fait de plus en plus depuis c'est assez récent depuis moins de 5 ans des brasseries qui font des soft des brasseries qui font de la limonade des brasseries qui font du kombucha des brasseries qui font des spiritueux par exemple là aussi il faut faire attention à ne pas perdre ses clients historiques souvent ça nécessite de créer une nouvelle marque donc c'est ce que je disais dans mon long préambule ça veut dire qu'il faudra créer une nouvelle marque une nouvelle image de marque mais en tout cas c'est peut-être des projets de développement qui sont moins grandiloquents que de racheter du matériel mais qui ont un réel intérêt et peut-être aussi à moindre frais et surtout qui permettent d'ouvrir des chemins qui sont peut-être un petit peu moins empruntés que sur le produit bière Mathias je te laisse reprendre la main parce que je crois que tu voulais évoquer un mot aussi de la faisabilité technique avec le matériel brassicole d'aller sur ce type de nouveaux produits là il y a donc plusieurs des produits alternatifs qu'on peut faire nous constatons que nombreuses brasseries ajoutent du whisky ou d'autres spirituels à leur gamme de produits aussi beaucoup de nos clients et c'est assez récent tout à fait et c'est assez logique parce que vous avez déjà tout le matériel à votre disposition une cuve d'empattage et ou filtration suffit pour brasser il ne faut pas faire une évolution parce que l'objectif de la production c'est la production maximale des sucres fermentissibles quand même il faut être prudent avec l'utilisation du par exemple du maïs cela donne une génération différente ce qui peut poser des problèmes pour le matériel donc conformez-vous toujours bien avant d'expérimenter avec du maïs ou certains hauts grains donc voilà comme dit c'est assez simple c'est donc faire un empattage à une step ou en multi-step et après faire le refroidissement le refroidissement classique avant qu'on passe au fermenteur où nous faisons la fermentation fermentation qui est un peu plus élevée en température peu de la bière et la fermentation prend aussi autour de 2 à 6 jours donc une fois que vous avez une bière à distiller vous pouvez créer le spirituel souhaité avec l'olambic nous par contre avec Coincu nous ne fabriquons pas des olambics nous-mêmes ce n'est pas notre métier je veux quand même aussi vous montrer je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos parce que ça fait 2 heures ce vidéo mais donc il y a nos copains de B2B et les Maltiers ont évoqué toute une masterclass sur la fabrication du whisky en tant que brasseur donc là il approfait tous les détails d'A à Z et c'est vraiment intéressant si vous êtes intéressé en faire du des spirituels de regarder ça aussi voilà donc une deuxième boisson que nombreuses brassées ajoutent à leur portefeuille c'est une boisson gazeuse comme des limonades ou du cola de nouveau vous avez déjà tout le matériel à votre disposition une de nos cas de nos clients c'est la brasserie chez notre client en Martinique la petite brasserie martiniquaise qui a créé une nouvelle marque de limonade donc la bière s'appelait le BAM ou s'appelle le BAM la bière artisanale de Martinique et maintenant ils ont créé la BAL donc c'est assez on voit que c'est quand même on attend que c'est quand même du même producteur la BAM et la BAL donc le processus de production c'est la suivante chez eux ils ont une salle de brassage de 2000 litres donc avec une cuve d'embatage et bu qui fait 4000 litres chez nous ils chauffent l'eau à 60 à 70 degrés et il ajoute du sucre et de l'acide citrique il effectue il effectue ensuite un refroidissement classique et transférant tout le contenu dans la cuve de fermentation ils laissent reposer la limonade pour la nuit et le lendemain ils font une carbonatation forcée selon la même méthode que nous avons vue plus tôt donc avec les petits flexibles les deux sorties et dans quelques instants dans quelques heures le limonade ou la boisson gasteuse est saturé sachez que le degré de saturation de limonade est supérieur à celui de la bière 6 à 7 grammes par litre par exemple et que votre cuve peut résister à une pression suffisante aussi donc c'est un peu plus élevé il faut faire attention à ça donc informez-vous aussi bien chez votre fournisseur d'équipement si vous pouvez le faire et donc après ça on va faire le conditionnement classique en iso et on a c'est un processus qui est très simple dans un journée ou dans deux journées vous avez 4000 litres de limonade que vous pouvez vendre c'est pour ça que c'est vachement intéressant quand même la limonade tous les brasseurs qui le font ne regrettent pas ça va vite ça ne coûte pas de l'argent ça ne coûte quasiment rien ça se vend bien c'est une vraie piste qui n'est peut-être pas une piste de développement fondamental mais comme petit petit business complémentaire c'est une vraie bonne idée moi oui et certainement parce que vous pouvez certainement utiliser donc quasi à 100% les mêmes matériels parce qu'on ne travaille pas avec des levures sauvages ou aussi donc le prochain sujet que je vais vous parler c'est du kombucha on voit aussi qu'il y a une grande croissance là-dessus théoriquement il serait possible d'utiliser les mêmes matériels pour brasser votre starter de kombucha et donc c'est que avoir de l'eau à température d'ébullition on rajoute du sucre et du thé noir on peut faire ça avec des sachettes et on va faire le refroidissement vers une cuve de fermentation donc jusqu'au là ça peut se faire assez simple ou assez similaire comme faire de la bière mais après pour le plus grand souci c'est pour la fermentation parce que là on ne travaille pas avec des levures sèches ou des autres choses mais on travaille avec avec du scoby et là on voit que des fermenteurs séparés ça devient intéressant et on voit aussi que ou moi en tout cas ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup qu'il y a une brasserie qui fait 50% de la bière et 50% de la limonade au même niveau ou bien c'est l'autre peut-être avec donc une petite partie de de le kombucha à côté mais pas pas à 100% aussi de nouveau pour ceux qui veulent savoir plus de la production de parce qu'on n'a pas tout le temps pour en discuter ça ou pour rendre en détail de ça qui veulent savoir comment vous pouvez produire un professionnel du kombucha j'ai rajouté une vidéo c'est en anglais mais si vous allez voir pour le onbertitlingen donc je ne sais pas comment je dis en français il y a la traduction en français qui est pas mal donc si vous voulez regarder ça ça peut être c'est intéressant en tout cas moi j'ai appris beaucoup de ça après je voulais juste revenir sur un sujet kombucha limo c'est très bien mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par contre ça veut dire aussi venir se frotter à de nouveaux marchés le marché des softs le commercial avec lequel vous avez l'habitude de dealer qui s'occupe du rayon bière c'est pas le même que celui des rayons limo donc là on présente notamment la limonade on a l'air de dire que c'est absolument fabuleux oui mais il y a quand même du boulot ensuite pour aller la vendre parce que vous arrivez sur un terrain que vous connaissez moins oui c'est clair c'est sûr et pour aussi peut-être partager un fois parce qu'on reçoit nous beaucoup beaucoup de demandes de certaines ou de plusieurs styles de produits de plusieurs produits toutes les les questions qu'on reçoit c'est tout à fait c'est de la bière mais aussi du kombucha aussi du café kombucha donc c'est remplacer le thé noir par du café c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus intéressant aussi aux Etats-Unis du jus du jus c'est du kombucha ou thé vert et pas avec du sucre mais avec du miel qu'on rajoute du kefir d'eau du hard seltzer mais on voit que le hard seltzer que ça diminue quand même c'était très ça a connu une explosion au début mais maintenant j'ai l'impression que que ça baisse ça cartonne aux Etats-Unis je sais pas en Belgique Mathias mais en France pour l'instant c'est un échec pour beaucoup pourtant c'est des très gros en général qui se sont lancés dans le hard seltzer et il y en a même certains qui ne les ont pas lancés parce que pour l'instant c'est plutôt un échec commercial c'est la vérité de 2022 peut-être que ça cartonnera dans quelques années c'est ça et la bière du gingembre c'est aussi quelque chose qu'on a déjà reçu plusieurs fois du KFAS des choses comme ça je voulais pas en parler trop parce que c'est assez sensible ça vient d'une côté du monde du KFAS donc voilà pour moi ça c'est mon parti de toute façon on va terminer on a commencé à 18h05 il est 19h06 Mathias on n'a pas été trop mauvais tout ça sans répéter donc juste pour terminer dernier point pour un projet de développement c'est aussi la croissance externe ça peut être acheter une brasserie ou s'associer avec une autre brasserie avec laquelle vous vous entendez bien il y a plein d'exemples aujourd'hui de brasseries connues la brasserie Galibot par exemple qui est aujourd'hui une belle brasserie française en fait c'est l'association de petites brasseries c'est des éléments à réfléchir et puis tout dernier point se développer ça peut aussi être se couper un bras stopper une partie de son activité qui ne fonctionne pas et qui vous ralentit merci beaucoup en tout cas pour votre attention vous avez ici nos coordonnées à Mathias et à moi nous maintenant on va donc je vous rappelle juste peut-être pour ceux qui ne voudraient pas rester on va peut-être reprendre un quart d'heure peut-être max pour les questions je vous rappelle qu'on va vous envoyer à tous ceux qui étaient inscrits notre présentation par mail elle sera aussi en ligne et puis encore une fois pour ceux auxquels on ne pourrait pas répondre aux questions vos questions on les garde et on vous y répond par mail Mathias et moi si on en est capable évidemment demain si on a le temps mais en tout cas dans la semaine vous aurez une réponse sans problème voilà Thomas je ne sais pas les questions qu'il y aurait auxquelles on pourrait répondre Mathias ou moi je n'ai pas encore regardé le chat alors nous parlons de croissance cependant avec la conjoncture actuelle l'inflation plus la raréfaction de l'eau la filière économique brassicole n'est-elle pas en danger d'une certaine manière alors c'est Yann qui pose cette question je ne veux pas être pessimiste mais je fais part de mon inquiétude mais oui vous avez raison mais alors si on ouvre cette question de savoir si la filière est en danger je pense qu'on va tous rester ensemble jusqu'à 22h alors moi je vais vous donner Mathias tu donneras peut-être le tien après ton avis moi je pense que alors là je vais vraiment parler pour la France la France dans les classements sur la la consommation de bière par habitant on est au fin fond des classements européens donc déjà je pense qu'il y a un marché domestique en France encore à développer j'ai suivi il y a quelque temps une conférence sur le développement de la bière en grande distribution où il était indiqué que les rayons de bière vous l'avez sûrement on l'a tous remarqué s'agrandissent mais en fait ils ne se cannibalisent pas entre eux ils s'agrandissent au détriment des rayons jus de fruits et des rayons vin ça veut dire tout simplement que la bière en tout cas en grande distrib elle vient renier ailleurs donc elle ne se cannibalise pas moi je suis peut-être très optimiste mais moi je n'ai pas l'impression que la bière qu'on va arriver à cette forme de saturation du marché par contre ça veut dire et ça c'est indéniable que la bagarre pour faire sa place elle va devenir de plus en plus dure ça veut dire deux choses pour moi que un il va falloir aller de plus en plus vers des produits qui sont irréprochables et deux il va falloir de plus en plus travailler son image de marque et ça par contre j'en suis assez convaincu Mathias je ne sais pas peut-être tu es d'un avis totalement opposé non c'est la qualité pour moi c'est la qualité du produit qui va survivre quoi si vous croyez bien que pour moi ouais il faut il faut croire à ce que vous faites et et pas changer ça maintenant c'est la qualité qui va survivre et les gens vont toujours ils vont peut-être essayer des autres choses un fois mais si vous si vous pouvez toujours leur donner de la qualité de la qualité stable qui est tout le temps le même ça va rester quoi ça sont les projets gagnants quoi et n'oubliez pas une chose c'est que les études marketing le montrent en ce moment longtemps la mode a été au bio par exemple aujourd'hui la mode elle est moins au bio elle est vraiment au local et souvent on fait une espèce d'amalgame entre le bio et le local en réalité c'est deux choses assez différentes ça veut dire que votre bière en local elle vaudra toujours plus elle sera toujours mieux regardée que celle qui vient de 100 km ou 200 ou 300 km ça veut dire que le marché local en ce moment le marché qui est à 50 km autour de votre brasserie il vous est acquis et cette force du local elle a rarement été aussi puissante en Belgique aussi on le voit de plus en plus de plus en plus ça devient intéressant chez nous on a un petit pays mais pour nous 300 km de chez nous c'est assez loin mais on voit qu'avant que tout le monde buvait du Duvel si on était aux côtés du Merck c'était parfois ou partout du Duvel qu'on a bu aujourd'hui il y a quand même pas mal de petites brasseries locales avec le nom du Mer du Nord et tout ça qui vient sur la liste et les gens les gens aiment bien et puis juste pour finir sur cette question mais c'est vrai qu'il est important et tout le monde se la pose plus ou moins aujourd'hui il y a énormément de brasseries qui se créent moi et pourtant Mathias c'est pareil on passe notre vie dans le monde de la bière je n'entends jamais parler quasiment de brasseries qui ferment nous ça fait quasiment 10 ans que je suis dans ce milieu je crois que j'ai dû entendre parler de peut-être 2, 3 maximum 5 brasseries qui ont fermé pour combien qui se sont créés moi non plus on dit ça déjà pendant moi je travaille maintenant presque 6 ans pour Coincoup depuis le début ils ont dit beaucoup de brasseries qui vont fermer il y aura beaucoup de matériel d'occasion sur le marché grâce aux des brasseries qui vont en faillite le matériel qui vient sur le marché on voit plutôt que c'est des gens qui passent à l'étape supérieure et qui vend leur matériel alors peut-être une autre question les intenables qui sont des Alsaciens si je ne dis pas de bêtises est-ce qu'il faut nécessairement faire appel à une boîte de com pour développer son image alors moi qui propose des conseils en com je vais vous dire que c'est évident qu'il faut passer par une boîte de com non plus sérieusement pas du tout il faut juste que vous vous posiez la question qu'est-ce qu'on est capable de faire tout seul aujourd'hui avec nos ressources en interne si vous êtes capable d'écrire un plan de com que vous êtes capable de gérer vos réseaux sociaux tout seul et très bien que vous êtes capable de gérer vous-même une campagne de presse pour la brasserie d'avoir des idées un peu sexy de vous faire un petit plan de développement événementiel pour la brasserie que vous savez le faire bien et sans forcément recruter deux directeurs de la com qui vont vous coûter très cher franchement non maintenant si vous n'avez pas le temps de faire tout ça que vous sentez que la com ce n'est pas forcément votre cam ou ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise ou que vous êtes une personne ou deux personnes à la brasserie et que et je le sais que c'est souvent le cas et que vous êtes déjà débordé par les éléments fondamentaux qui sont un produit deux vendre c'est quand même pas mal de faire appel à des gens pour vous donner un petit coup de main sur la com chacune a sa capacité moi je suis on connait tout bien ce qu'on peut faire et donc je ne sais pas si Tom il y a d'autres questions peut-être mais je suis bonjour sur les mots alors il y a quelqu'un qui nous dit que la limonade doit être intéressante en vente directe pour proposer du soft et toucher une autre cible plus familiale on fidélise en proposant de l'originalité et son propre produit ouais ouais c'est sûr que la limonade ça ouvre en effet c'est très juste à une autre cible et en plus de ça on donne plus de force encore à sa marque quoi comme la brasserie en Martinique aussi eux après c'était que après deux ans qu'ils ont commencé avec la limonade quoi donc c'est quelque chose qu'ils font en plus c'est alors ensuite qu'on a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut trouver des recettes de limonade professionnelle alors perso j'ai pas l'info Mathias je sais pas bah j'ai en fait c'est je sais pas moi j'ai fait un fois mais chez moi la limonade en professionnel je sais pas trop mais je crois que vous pouvez s'orienter vers par exemple IFBM ou des choses comme ça des centres de formation eux ils seront en tout cas en courant ça quoi alors il y avait une autre question sur la limonade Mathias je pense que qui te concerne davantage que moi c'était est-ce qu'il faut forcément passer en ISO pour faire de la limonade de ce que moi je sais oui j'ai pas encore vu des limonades avec une refermentation en bouteille ouais moi non plus donc c'est avec une saturation forcée que vous le faites et oui donc je crois que oui j'ai pas encore vu Rothschild après il y a d'autres éléments mais j'ai mon collègue Adrien aussi qui est venu dans le jeu et qui a répondu à certaines questions en direct de toute manière voilà on voulait que tout ça tienne à peu près jusqu'à 19h il est déjà 19h16 donc encore une fois Mathias si ça te va je te propose qu'on arrête là je le répète pour la troisième fois pas d'inquiétude pour tous ceux qui ont posé des questions et qui souhaitent avoir une réponse on vous y répond par mail donc voilà merci encore à tout le monde d'avoir suivi tout ça d'être resté le nombre de participants a quasiment pas bougé depuis le début sauf là depuis 5 minutes donc c'est qu'on vous a peut-être un peu intéressé c'est cool donc en tout cas bonne chance à tous tous les brasseurs toutes les brasseuses évidemment qu'on n'oublie pas dans vos projets de création ou de développement n'hésitez pas à nous passer un coup de fil à Mathias ou moi même si c'est pour avoir des infos informelles on vous les donnera avec plaisir et puis si vous avez des besoins plus précis plus large vous nous faites un mail on s'appelle et puis on réfléchit à des solutions le cas échéant voilà merci encore Mathias merci beaucoup merci à toi Olivier aussi et à tout le monde qui était présent pour la technique et puis Mathias si tu veux le mot de la fin merci beaucoup non merci à tous see ya